Cet oiseau est une pernerie grise. Elle appartient à la famille des phasianidées comme le faisan. Elle est plus petite et moins visible. Elle mesure environ 30 cm pour un poids de 300 à 500 grammes. Le plumage est de couleur gris sur la poitrine et le dos, et les flancs sont rayés de roux et de blanc. La tête est orangée, le bec court, les yeux noirs, la paupière est soulignée de rouge. La pernerie grise se repère grâce à sa silhouette trapue et arrondie. Les adultes sont semblables. A distance, il est difficile de les distinguer. Le mâle, appelé coque, possède une tâche marron foncé en forme de fer à cheval sur la poitrine. La femelle, appelée poule, ne possède pas ou peu de fer à cheval. Généralement, le mâle présente une attitude plus dressée. La pernerie grise est un oiseau mimétique difficile à repérer dans son environnement. A la moindre alerte, elle se tapit sur le sol pour échapper à ses prédateurs. Elle utilise peu le vol pour se déplacer, bien que celui-ci soit puissant. Elle vole sur de courtes distances et à basse altitude. Elles vivent en couple dès la fin du mois de février, puis en compagnie dès la naissance des jeunes jusqu'à la fin de l'hiver. La compagnie est dirigée par les deux parents. Les perneries grises sont des oiseaux diurnes qui ont une activité surtout le matin et le soir. La nuit, elles dorment à même le sol. En France, l'aire de répartition des perneries grises se situe principalement au nord de la Loire. Elles vivent généralement dans les champs cultivés avec une préférence marquée pour les céréales comme le blé ou l'ange. On les trouve dans les plaines, les prairies, les landes, en lisière de bois et près des cultures, en bordure découverte et même aux abords des villes. Elles apprécient les éléments fixes du paysage comme les haies et les bandes enherbées. Globalement, omnivore, la pernerie grise adulte, mange un peu de tout. Son régime alimentaire varie en fonction des saisons. Elle est plutôt granivore, de l'automne au début de l'hiver, puis elle devient plus franchement herbivore dans le courant de l'hiver où le blé en herbe devient sa nourriture principale. Quand le sol est enneigé, elle peut avoir des difficultés à trouver sa nourriture. Au printemps et en été, elle consomme également des insectes et des invertébrés pour compléter son régime alimentaire, toujours essentiellement composé de végétaux. Elle est opportuniste et consomme les aliments en fonction de leur disponibilité. Par contre, les poussins sont principalement insectivores. Ils préfèrent les pucerons, les fourmis et autres coléoptères. La pernerie grise fait son nid à même le sol et pond entre 15 et 18 oeufs. C'est la femelle qui couvre seule les oeufs pendant 24 jours. Dès leur naissance, les jeunes appelés perdraux quittent le nid et suivent leurs parents. Ils sont nid diffuges. La pernerie grise n'élève qu'une seule couvée par an, mais si la première couvée est détruite, elle peut à nouveau pondre. La majorité des jeunes éclosent à la fin du mois de juin. On appelle cela le pic d'éclosion. En fin d'été, les adultes n'ayant pas eu de jeûne se regroupent. On peut entendre les perneries grises chanter, principalement le soir et le matin. Les perneries grises, après avoir gratté le sol avec leurs pattes, se secouent dans la poussière pour se débarrasser des parasites comme les poux ou les puces. ... Sous-titrage FR ?